bonjour et bienvenue sur le journal du geek c'est an et je suis aujourd'hui à la surface factory pour le lancement de la fameuse surface pro 4 qui a été annoncé il ya un petit mois déjà donc au niveau des caractéristiques techniques je vais pas je vais pas trop entrer dans les détails mais en gros ça propose un intel core m3 i5 ou i7 de sixième génération donc sky lake au niveau de la rame 4 giga 8 giga ou 16 giga de ram le tout avec une carte vidéo donc hd 515 pour le m3 hd 520 pour le i5 il me semble et il me semble que c'était une intel iris pour le core i7 l'écran fait 12,3 pouces avec une résolution de 2736 par 1824 soit une densité de 267 dpi voilà bon je vais pas rentrer un peu plus dans les détails au niveau au niveau du poids la tablette c'est un peu moins de 800 grammes quelle que soit la version et elle vous propose normalement une autonomie allant jusqu'à 9 heures comme vous pouvez le voir la grosse nouveauté c'est ce nouveau clavier avec un trackpad 40% plus grand que là que le précédent au niveau des touches la course est beaucoup plus longue c'est quand même super agréable on a pu tester la vite fait et c'est vraiment c'est vraiment agréable au niveau du prix c'est à partir de 999 euros donc à partir de là ça peut monter très très haut on le sait très bien on n'a pas de nouvelles de la surface book encore au niveau du stylet c'est exactement comme la pro 3 il est juste là et vous avez juste à le cliquer il est d'une précision assez monumentale alors je me recule un peu pour vous montrer et là si je lance one note hop voilà on retrouve la bienvenue au journal du geek on l'a gardé comme vous pouvez le voir c'est quand même super précis quand vous avez fini de travailler vous avez juste à le poser bon là je peux pas vous montrer mais le clavier est forcément détachable je passe juste sur cette partie là pour montrer le pied hop là comme vous pouvez le voir le pied est réglable il n'a pas de position comme sur la surface normale il a autant de position qu'il veut voilà simplement c'est assez beau c'est toujours en magnésium la finition est quand même super propre on a du thunderbolt juste ici le port micro sd je sais pas si on le voit mais qui est juste là le et l'adaptateur segment est monté je veux dire pardon voilà au niveau il a pris ce jack ici je crois que j'ai à peu près fait le tour très honnêtement c'est une machine que je veux vraiment tester le journal du geek on est vraiment 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 emballé sur le sur la machine même et on espère pouvoir la tester bientôt parce que là dessus c'est vrai que microsoft a fait un travail qui est quand même assez assez honnête sur le le fait de pouvoir mélanger tablettes et ultra beau et nous ça nous plaît la surface pro 3 était déjà très très bien la pro 4 c'est encore mieux et vivant pour le test justement voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour donc si vous avez des questions n'hésitez pas sur le journal du geek